La commune de Grand-Gouave a été sévèrement frappée par le passage de l'ouragan Mathieu, qui dit Mathieu. Normalement, Grand-Gouave, c'est une commune qui a 7 sections communales et 136 000 habitants. Déjà, les 7 sections communales sont totalement dévastées par le passage de cet ouragan. Nous avons normalement 7 morts. Nous avons resté 7 morts au niveau de la commune, 5 morts au niveau de la deuxième section de Tétabeuf, un mort à la troisième section Moussambé, un mort à la sixième section Grenpolline. Normalement, au niveau de la septième section, les plantations de bananes sont totalement dévastées. Alors, les paysans normalement de la septième section sont quasiment dans la situation difficile par rapport à la dévastation. Le passage de cet ouragan a arraché pas mal d'arbres, surtout l'âme véritable, qui considère comme vraiment une sorte de revenu pour la communauté. Et en plus, je dois profiter pour dire que nous avons enregistré jusqu'à présent 1 383 cailles endommagées. Et des toitures sont enlevées, il y a de l'autre côté des tolles qui sont enlevées, il y a aussi des arbres qui sont enfoncés des toitures de la maison. Et nous avons resté aussi près de 515 maisons totalement détruites. Il y a des maisons qui sont enlevées par le passage de la rivière Lavange, il y a des maisons qui sont enlevées normalement par d'autres rivières, par exemple l'Aïko et autres. C'est exactement ça. Alors, nous autres de la communauté, la mairie a déjà enclenché des mobilisations pour voir dans quelle mesure qu'il va faire retourner la vie normalement au niveau de la population. de la situation. Sous-titrage FR ?